mélodie adrien marié au premier regard nouveau départ et frustration c'est un nouveau départ compris mélodie adrien dans marié au premier regard 2020 m6 le 10 février 2020 mais le candidat n'a pas caché avoir toujours une petite frustration malgré les efforts de sa femme ce qui devait être un compte de fait a viré au cauchemar pour adrien le conseiller financier de 31 ans a accepté d'épouser mélodie 29 ans gestionnaire de carrière les deux candidats de mariés au premier regard 2020 étaient compatibles à 74% mais depuis le début de l'aventuré de nombreux téléspectateurs se sont demandés s'ils étaient vraiment faits pour être ensemble la jeune femme est très pudique dans ses émotions et son comportement est repoussée bien souvent son mari une situation qui a fini par le lacet lors du voyage de north en sicile une dispute avait éclaté entre les deux candidats car mélodie avait confié qu'elle ne savait pas où ils en seraient dans six mois à bout de souffle adrien n'avait pu retenir ses larmes ni fois seul c'est donc dans une ambiance plutôt glacial que mélodie et adrien sont rentrés en france comme on a pu le découvrir dans l'épisode du 10 février chacun est parti de son côté une déception pour le beau brin malgré tout il a souhaité lui envoyer un message afin de dire le fond de sa pensée je lui ai envoyé un message pour lui dire tout ce que je pensais de tout ça que moi non plus je n'acceptais pas quand elle était autoritaire avec moi injoncule quand elle me faisait des reproches je considère que j'ai suffisamment donné pour elle et qu'en retour j'ai tellement que le show que les reproche au bout d'un moment j'ai fait des efforts mais là je crois que j'arrive vraiment à vous j'en ai ma claque j'ai vraiment de gros doute sur un futur ensemble étant donné qu'on n'arrive pas du tout à s'accorder j'ai sûrement des efforts à faire mais elle en a aussi et il faut qu'elle le comprenne à un moment ou un autre un dîner compliqué pour mélodie il a bien fait de prendre cette initiative car cela a fait l'effet d'un électrochoc pour mélodie elle a pris la décision de se rendre chez adrien pour découvrir son univers c'est donc pleine de détermination qu'elle est arrivée chez lui elle s'y est sentie à l'aise et a expliqué qu'elle pourrait vivre dans son appartement s'il y avait plus de décoration le soir de nuit ils se sont rendus chez le papa du candidat 13 le sujet du voyage de nos a été abordé le papa d'adrien et sa belle-mère l'ont rassuré en expliquant que ça n'a pas été le coup de foudre entre eux au départ ils ont tout de même constaté que les deux candidats n'avaient aucun rapprochement physique et l'ont fait remarquer aux principaux intéressés alors que la famille d'adrien était dans le conseil mélodie le prenait comme une attaque et se renfermait de plus en plus après que son beau-père lui a fait remarquer cette froideur elle a expliqué que c'est parce qu'ils avaient abordé le sujet des rapprochements physiques elle a tout de même compris qu'adrien souhaitait être rassuré et a promis de faire des efforts un déclic grâce à pascal de suité afin d'avancer mélodie a fait appel à pascal de suité pour parler de son blocage j'ai peur d'être déçu j'ai peur de l'échec de m'être investi pour rien a-t-elle notamment justifié sa froideur mais l'expert lui a fait comprendre qu'en ce coup pourtant insu elle allait faire fuir à rien il y a ensuite fait faire un exercice pour l'apaiser une délivrance pour la jeune femme à la suite de cela elle a proposé à son époux de faire un tour en moto car elle savait qu'il adorait ce moyen de locomotion et c'était l'occasion de se rapprocher un peu plus physiquement je suis beaucoup moins gênée de le serrer contre moi je me sens bien à ce moment là j'ai eu des gestes en vernis je me suis surpris d'aller faire point je pense que c'est de bonnes augures pour la suite je suis plus à l'aise avec lui je suis libéré d'un truc a expliqué la jolie brune ce moment a également apporté une lueur d'espoir aux jeunes hommes c'est donc plus compliqué que jamais qu'ils sont partis en week-end en ardèche sur le chemin ils se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes dits musicaux et ils se sont lâchés en chantant à toutes faites dans la voiture mélodie a même assuré qu'ils étaient en symbiose ou lui a mis de la crème solaire lors d'une virée à la plage adrien craignait tout de même que l'avenir ne soit pas rose car ils ne se sont pas embrassés ou câlinés les miracles existent affaires à suivre de l'avenir de l'avenir Sous-titrage ST' 501